Salut tout le monde! Bon, c'est Denis Trudel ici, député de Longueuil-Saint-Hubert, comédien. Écoutez, c'est mon premier balado aujourd'hui que je lance, que vous allez avoir la chance d'écouter. En fait, je suis sûr que ça va être une chance. Ça s'appelle « Parlons-en-donc ». Alors, je lance ça parce que j'ai envie de parler de différents sujets. J'ai envie de parler de politique, évidemment, d'indépendance, de langue française. Vous savez aussi, bon, moi, je suis critique en matière de solidarité sociale au Bloc québécois. Donc, en ce moment, il y a comme une crise du logement qu'on vit. On va sûrement parler de ça aussi. Parler de culture, évidemment. Tous les sujets qui m'intéressent. Politique, évidemment. Ça a un but de mettre la lumière sur certains enjeux. Je vais essayer de trouver des angles qui ne sont pas couverts ailleurs, qu'on n'a pas l'occasion d'entendre, de lire. Je pense que ce genre de format-là, ça peut donner l'idée d'une façon, en fait, d'aller plus au fond des choses. Enfin, du coup, j'ai cette prétention-là d'essayer de faire ça. Ça fait que je lance ça. C'est mon premier aujourd'hui. « Parlons-en-donc ». Je reçois aujourd'hui Manon le riche, la veuve de Pierre Falardeau. Pierre avec qui j'ai l'occasion de tourner. Bon, cinéaste connu, pamphlétaire, militant, indépendantiste de toute sa vie, en fait, que tout le monde connaît. Ça fait que j'avais envie d'aller voir un autre côté de Pierre, avec Manon, d'explorer l'homme, le mari, le père. Alors, c'est ça que vous allez entendre aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne écoute dans mon premier balado « Parlons-en-donc ». Alors, Manon, bon, racontons-nous, parlons un peu, genre, OK, comment t'as rencontré Pierre, en fait? Ça marche comment, là? Les gens sourient. Comment j'ai rencontré Pierre? Je l'ai raconté souvent, là, aujourd'hui. Oui, mais mettons que les gens qui nous écoutent, ils le savent pas, eux autres. Oui, ils savent pas. Alors, j'étais étudiante à l'UQAM. OK. Et lui, il a eu une seule fois une charge de cours à l'UQAM, donnant un cours de cinéma. Je pense qu'il en donnait deux, un le matin et un le soir, et la classe était bondée. Alors, il a été mon prof, mais je pense bien qu'on s'est, comme, regardé assez vite. À l'époque, il est pas connu, là, vous dire, genre... Non. Il avait fait des documentaires à ce moment-là, mais personne ne le connaissait dans l'espace public, là, on va dire. Non, tout à fait. Il était pas connu, il était connu dans le petit milieu du cinéma, là, mais il était pas connu du tout du public. OK. Un inconnu, mais il faisait peur aux étudiants. Ah oui, hein? Mais c'est-à-dire que je me rappelle qu'il y avait une fille qui avait dit... J'avais manqué, je sais pas pourquoi, le premier cours. J'ai dit, ah, ça a l'air de quoi. Elle dit, bien là, il nous a dit, si vous voulez une job à Radio-Canada, vous êtes pas à la bonne place dehors. Elle dit, moi, je change de cours. Puis, il y avait tout un espèce de fan club, aussi, les élèves. Bien, j'étais dans la même cohorte à l'UQAM que la gang de Rock et Bellesoreilles, là. Oui. Guy Lepage était là-dedans. Exactement. Alors, il y avait beaucoup d'admirateurs. OK. Les gens l'aimaient beaucoup. C'était un cours spécial, là, bien en fumée. Pas juste Pierre qui fumait dans ce temps-là. Tout le monde fumait à l'UQAM, oui. Pas juste à l'UQAM. Dans ces années-là, c'est 81-82? Là, ce serait 84. Tu vois, moi, je suis rentrant à l'École nationale en 83. Oui. Puis, on fumait dans tous les locaux à l'École nationale. Ah, c'est ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, donc, on s'est aperçus. Puis, voilà. Je pourrais même dire, je pense que je ne l'ai jamais dit, là, que j'ai eu comme un... Je trouvais qu'il avait une tête spéciale, qu'il avait une façon de parler. Il est un peu timide, mais qu'il avait quelque chose qui avait de la gueule, là. OK. Puis, voilà. Puis, voilà quoi? Voilà. C'est bien beau, mais qu'est-ce qui est arrivé après? Ah, tu veux avoir tous les détails? Bien, pas tous les détails, mais mettons, dont vous vous êtes... En fait, il m'a donné rendez-vous. Il m'a dit, ah, je présente, donc, son premier Elvis Graton, le premier cours. C'était comme une espèce de première à la cinémathèque. Puis, il m'a invité. OK. Puis, j'ai dit, ah, bien, je travaille à l'Abbé jusqu'à 9h, là, comme vendeuse. Puis, il m'a dit, ah, c'est plus tard. Bon, puis finalement, j'étais allée voir son film. Puis là, bien, j'étais gênée d'y parler. Fait que j'ai vu le film. J'avais adoré ça. Puis, je suis partie. Fait que là, il pensait que je n'étais pas venue. Mais le cours suivant, je suis allée lui faire ma critique de son film. Puis, il dit, ah, t'étais là! Bon, alors, c'est comme notre premier rendez-vous. Oui, voilà. De fil en aiguille. Bon. Puis, comment la vie de famille avec Pierre, c'est quand même, bon... Tu sais, Pierre, il est connu, là. Tu sais, tout le monde le connaît, le Pierre public, le Pierre Falardeau, qui a fait des films, qui a fait des entrevues. Tony Truant, l'homme de controverse. Bon. Mais, bon, toi, t'as accès, puis c'est un peu pour ça que je t'ai évité aujourd'hui. T'as accès à un homme, un Falardeau que les gens connaissent moins, en fait. Le Falardeau père de famille. Le Falardeau mari. Le Falardeau homme de tous les jours, en fait. Tu sais, dans la vie, il faut faire à manger, il faut faire le ménage, il faut payer le loyer. Bon. Tu as accès à toute cette affaire-là. Oui. Comment ça marchait? Comment ça se passait, Jean? Mon Dieu! J'étais un bon père de famille. Il était très responsable. Je pense que j'ai ça dans mon livre. Il y a une anecdote, tu sais. Il m'avait dit... Oui, Pierre... Sa mère était une très bonne cuisinière, puis Pierre aimait bien manger, même s'il était très mince, là. Il y avait de l'appétit, ce gars-là. OK. Il finissait toujours les assiettes de tout le monde. Ah, oui? Oui. Il était-tu bon cuisinier? Il était-tu bon cuisinier, lui-même? Écoute, les deux, on ne savait pas cuisiner. OK. Moi, j'avais dit... Ah, bien, je dis... Moi, je connais une recette de sauce à spagate, puis une recette de biscuits que j'ai appris à l'école au secondaire. Au secondaire. Là, il avait l'air député. Il a dit, bon, bien, là, il va falloir que j'apprenne à cuisiner. Puis on a appris à cuisiner les deux. Et il était un très bon cuisinier. Il se débrouillait super bien, puis il haïssait pas ça. Puis on se partageait, je te dirais, quasiment 50-50, là. Les tâches? Oui, oui, oui. OK. Mais je pense que c'était lui le sévère de la famille, là. OK. L'autoritaire. Bien, écoute, j'ai un souvenir, là, qu'il avait dû engueuler Jules parce qu'il n'avait pas eu des bonnes notes en maths. Puis je le trouvais... Moi, j'aurais jamais fait ça. Il faisait exactement comme sa mère, là. Fallait que les enfants soient bons. Mais je pense que je m'en suis pas aperçue tout de suite. Mais à un moment donné, je pense que c'est mon médecin qui m'avait dit, bien oui, comment tu fonctionnes avec les enfants? Il faut faire de l'autorité. Bien, je me suis dit, moi, je m'en occupe. Puis je n'ai pas l'impression que je fais de l'autorité. Mais finalement, c'était Pierre qui avait des règles assez strictes. Les enfants devaient être créatifs, être sportifs, être bons à l'école. Mais il était très présent. Il faisait des tonnes d'affaires avec eux, malgré que des fois, il était super occupé avec ses films ou ses controverses. Il était très présent avec les enfants. Ça, c'est intéressant. Je voulais qu'on en parle, justement. Tu parlais des controverses. Oui. Comment... Parce qu'il y en a eu plusieurs, on va se le dire. Oui. On parlait tantôt, là, du fameux japanouille à Barbiche quand il avait dit à Suzuki de se mêler de ses affaires parce que David Suzuki, il est venu à Montréal. Puis il avait dit qu'il ne fallait pas voter bloc, qu'il fallait... parce qu'il fallait empêcher les conservateurs de rentrer, je pense, au niveau environnemental. Je pense que c'était ça son enjeu. Puis évidemment, Pierre, il trouvait qu'il ne se mêlait pas de ses affaires. Ça fait que ça avait créé tout un émoi. Oui. Puis il a aussi bon camp... Ça, c'est assez célèbre. Quand il avait voulu mettre une banderole au funérail de Pierre-Éliott Trudeau qui est écrit dessus « Mange de la marde ». Oui. Il faut préciser, d'ailleurs, que ça, c'est intéressant. Puis peut-être que pas tout le monde le sait, mais quand, pour lui, le « Mange de la marde » qu'il voulait faire passer au-dessus de la cathédrale de Notre-Dame pendant le funérail de Trudeau, ça répondait au « Mange de la marde » de Trudeau contre les grévistes de Postes-Canada quand il était premier ministre. Ça avait l'air, pour certaines personnes, de parler vulgaire, mais lui, il répondait à une vulgarité du pouvoir de Trudeau, de tout ça. Tout à fait. Mais, et il y a aussi, bon, évidemment, quand Ryan est mort, « Salut, pourriture », le fameux texte. Celle-là, je pense que c'est la pire, et que celle-là, il me semble que j'ai le souvenir qu'il avait vécu ça. C'était pas facile. Les gens pensent que c'était un pilier, puis que même s'il recevait des pluies d'insultes, ça le dérangeait pas. Mais moi, j'ai un souvenir que je le voyais, tu sais, bon, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de sel. Donc, au téléphone, là, où il s'enroule en parlant, là, en fumant, il s'enroule dans son fil. Il pouvait passer des journées au téléphone à débattre. Fait que c'est sûr que ça, tu vois, ça, je revivrais pas ça, là. Je trouvais que c'était intenable dans la maison, au travers de notre vie, là. Pourquoi il était tendu, puis c'était pas le fun. Oui. Non, moi, j'ai pas... Ça, c'était pas le fun. Moi, je me serais passée de toutes ces affaires-là, où j'aurais voulu que ça soit... que ça se passe à l'extérieur. Mais là, je voyais bien qu'avec l'affaire de Ryan, il me semble qu'il a... Tu sais, il avait écrit un texte assez violent, puis c'est juste à la dernière minute, il a rappelé au Journal le Québécois, puis il a rajouté son salut pourriture en disant, allez, j'assume au complet. Tu sais, il l'avait rayé dans son texte. Pierre, ces textes-là, il travaillait, il pesait ses mots. Oui. Ça, il l'a souvent dit, d'ailleurs. Oui, il réfléchissait longtemps, il cherchait, il écrivait, il raturait. Ce texte-là, il l'a sûrement travaillé. Il a travaillé dessus très fort. Puis là, il se disait qu'il ne pouvait pas aller si loin, puis finalement, il a dit, oui, j'assume, j'y vais si loin. En s'attendant à ce qu'il reçoive une brique plafanale, si je comprends bien. Il devait bien le savoir, là. Il devait bien le savoir. Mais là, il y a eu comme le tollé médiatique sur le dos. Il trouvait ça dur. Puis ses amis l'appelaient. Mais souvent, dans ces cas-là, tu te retrouves un peu isolé. Tu sais, moi, je pouvais bien essayer de... Je ne pouvais pas le défendre publiquement. Mais c'est tout comme les premières de film aussi. Là, ce n'est pas des controverses, mais les gens pensent que c'est le fun, une première de film. Tu t'habilles chic, tu es content. Tu présentes ton chef-d'oeuvre. Oh! Moi, le téléphone ne dérougissait pas. Tout le monde voulait avoir des billets. Tout le monde était après moi. Puis Pierre n'était pas disponible. Il était en entrevue 24 heures sur 24. Puis il était nerveux parce qu'il a toujours douté. Alors, il était nerveux. Est-ce que son film, c'était bon ou c'était de la merde? Donc, toute cette tension-là, où j'avais toujours hâte que ça finisse. Bon, peux-tu aller décompresser? Non, ça non plus, je ne revivrais pas ça tant que ça. OK, OK. Ça, tu parles du doute. Ça, c'est une affaire que je voulais qu'on parle. C'est intéressant parce que, encore une fois, pour ceux qui ne le connaissent pas de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est un gars plein de confiance en lui. qui a toujours l'argument, qui parle fort, mais ça reste un artiste qui doutait, en fait. Il doutait tout le temps. Il travaillait fort. Il a longtemps pensé qu'il ne pourrait pas écrire, qu'il ne savait pas écrire. Puis finalement, en cours de route, à force d'écrire ses projets, il a développé ça. Puis il était assez bon, là. Il écrivait bien. Très, très bien. La même chose en cinéma. Il devait penser que tous les autres étaient meilleurs que lui. Il doutait. Puis il doutait... C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il le montre. Mais oui, il doutait de toute son oeuvre. Il ne savait toujours pas si c'était bon ou s'il avait... Il devait penser qu'il avait raison souvent, là. Mais il doutait beaucoup. Moi, je me rappelle une anecdote sur Octobre. Oui. Sur Octobre, à un moment donné, Pierre, au contraire de d'autres réalisateurs, il n'a pas tourné tant que ça dans sa vie. Aujourd'hui, les réalisateurs, en deux films, les réalisateurs québécois, Denis Arcand tournait des publicités. Il tournait tous des publicités. Les jeunes réalisateurs tournent des pubs. Donc, ils ont beaucoup de journées de tournage dans le corps. Donc, ils sont capables de se tourner sur un dissen quand, mettons, tout ne fonctionne pas comme ils pensent, comme dans leur tête. Ça arrive sur un plateau de tournage. À un moment donné, tu avais imaginé que le mur serait là. Puis là, il est 10 pieds plus loin. Puis ça change tous tes plans de caméras, mettons. Ou alors, puis il mourit, ou je ne sais pas trop quoi. Un enjeu. Sur Octobre, à un moment donné, je ne me rappelle pas c'était quoi l'enjeu, mais ça ne marchait pas comme il était supposé. Puis là, il ne trouvait pas la solution. Puis sur un plateau de tournage, quand tu ne trouves pas la solution, il y a 50 personnes qui attendent après tout. Le directeur photo, il attend pour mettre sa caméra. Puis les gens d'éclairage attendent où on va mettre la caméra pour savoir où mettre l'éclairage. Puis le gars du son, pareil, où il va s'installer. Est-ce qu'on met tel costume à l'acteur? On le maquille-tu? Parce que sur Octobre, d'ailleurs, on avait comme un timing au niveau des barbes même. Les maquilleuses avaient des grosseurs de poils pour nous, le jour 1. Parce que quand les gars sont rentrés, ils ne se sont pas faites la barbe. On imagine pendant 7 jours qu'ils ont été enfermés là. C'est ça. On avait la barbe du jour 1, la barbe du jour 2, la barbe du jour 3. Ça fait que c'était juste des poils un peu plus longs qui nous collaient. Ah oui. Ça fait que là, il y avait tout cet enjeu-là. Tout le monde attendait après Pierre pour dire OK, Pierre, tu vas faire quoi? C'est toi le boss. C'est toi qu'il faut que tu décides. Puis moi, je trouvais ça beau, ce moment-là. Je trouvais ça beau parce que c'est là que je trouvais que c'était dans ces moments-là que le cinéma se crée, que le cinéma agit, arrive en fait. Puis c'est pas magique, là. Mais à un moment donné, il faut que tu décides quelque chose. Ça va être ça qui va être à l'écran. Puis c'est comme ça. Oui. Puis tu peux te tromper. Hein? Puis tu peux te tromper. Mais moi, je trouvais ça beau. Puis je me rappelle d'y avoir dit après, peut-être un mois après, ou je sais pas trop, après le tournage, puis d'y avoir parlé de ce moment-là à Pierre. Puis dire, ah, j'avais trouvé ça beau, ce moment-là. Il m'avait fait une boutade. Ah, Trudel, toi, tu trouvais ça beau. Je t'en marde. Je savais pas ce que je faisais. Je m'en allais. Puis lui, il trouvait ça beau. Mais je suis à peu près sûr qu'il comprenait exactement ce que je voulais dire. Donc, tu sais ça, il y avait un moment de doute. Toi, t'as dû vivre ça souvent. T'as dû l'entendre souvent dire, ah, je sais pas, tel acteur, je prends-tu tel acteur, je prends-tu tel autre, tu sais. Y'a-tu parlé de ces affaires-là, des fois? Oui. Bien, écoute, quand il tournait, puis c'est vrai qu'il n'a pas tant tourné, tu sais, il a fait trois, six longs-métrages. C'est documentaire. J'étais pas avec lui, sauf le temps des Bouffons. Puis on a fait le steak. Mais je me rappelle que quand... Moi, j'étais pas là sur les tournages. En général, ils m'invitaient une journée avec les enfants pour qu'ils voient... Ils choisissaient une journée pour qu'ils voient ce que leur père fait. Mais quand il rentrait le soir, des fois, je savais, selon... Tu sais, il essayait toujours. Il m'avait déjà dit que l'équipe... L'équipe l'aimait beaucoup parce que lui, il débordait pas puis il finissait pas à 11 heures le soir. Il essayait de faire des journées à peu près normales, ce qui est déjà très bien. Puis des fois, il rentrait. Là, moi, je suis préparée à manger, tout ça. Puis là, selon son air, des fois, je disais, whoup, aujourd'hui, ça a pas du bien. Non, là, il se disait, tu sais, tel acteur, ça a pas marché ou telle scène, c'était pas bon, c'était pas à mon goût. Puis d'autres fois, il arrivait tout calme puis il devait me dire, je sais pas, un exemple. Sylvie Drapeau était fabuleuse, tu sais, elle a joué ses scènes, on était tous en larmes, c'était merveilleux. Alors là, il était très détendu. La même chose quand il faisait du montage aussi, quand il montait les films. Des fois, tu sais, il bloquait sur... sur des... qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on met, puis il réfléchissait, puis il se torturait. Puis des fois, whoup, selon son air ou selon comment il s'assoyait à table, je disais, ah, aujourd'hui, ça a bien été, puis c'est où il s'en va. Puis d'autres fois, il a déjà raconté que sur Octobre, le film qui a tant désiré pendant 15 ans, que quand il a vu les roches, tout d'un coup, il trouvait tout, mais c'est normal, ça, de toujours... Tu le vois tellement ton film, tu le connais tellement, que tout était mauvais, puis qu'il avait des doutes, puis il disait, mais là, je me suis complètement trompée, j'ai travaillé si fort pour faire un ratage, puis là, il faut que tu... C'est ça, on dirait qu'il faut que la pression retombe, c'est... Mais lui, il faut dire qu'il faisait pas des films pour... C'était pas la rigolade, là. Non. C'est-à-dire, il aimait ça s'amuser. Oui. Il aimait ça qu'il est sur les plateaux, que ça soit le fun. Oui. Mais il y avait des sujets... Il disait toujours qu'il pouvait pas... Il avait pas le droit de se tromper. Oui, oui. S'il se cassait la gueule, il s'était fini de ses idées, de... Il portait toutes ses idées du pays. Il en avait lourd, ses épaules, finalement. Puis il fallait pas qu'il se trompe. Il fallait pas qu'il se trompe. Moi, je me rappelle qu'on avait vraiment l'impression, quand on a fait Octobre, de partir en mission, avec le capitaine qui nous menait. Moi, j'ai passé trois auditions pour Octobre. Parce que... Bon, moi, je vais raconter un peu. Oui. C'est intéressant comment j'ai rencontré Pierre. Parce que c'est important. Bon, je l'ai rencontré à bien du monde, mais c'est quand même important parce que ça explique un peu où je suis aujourd'hui. Tu sais, je pense que j'avais lu quelque part à un moment donné que dans la vie, tu fais une ou deux rencontres marquantes. Tu sais, quelque chose qui change ta vie. Quelque chose qui... Ça peut être des rencontres amoureuses, mais pas nécessairement. Tu sais, des rencontres qui te changent, qui te bougent, qui te traversent, qui te bousculent, ou même qui te révèlent à toi-même. On en fait pas des masses, tu sais, des rencontres de même. Puis tu sais, telle personne, toi, tu peux la rencontrer, puis elle te fait un effet, puis l'autre à côté, ça lui fait pas d'effet pantoute. Mais moi, Falardeau, ça a comme pas mal changé ma vie, tu sais. Je l'ai rencontré pour la première fois aux auditions du film Le Party. Aux auditions du film Le Party, ils cherchaient des gueules d'enterrement pour meubler la prison. Tu sais, ils cherchaient des fasses, tu sais. Pierre, d'ailleurs, il m'a déjà dit, ça c'est intéressant, il m'a déjà dit, toi, tu l'as dit, je t'ai pris parce que tu as l'air d'un fond de poubelle. Bon, ceux qui connaissent Pierre savent que c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Bon, il avait dit à Luc Picard que lui, toi, Picard, je t'ai pris parce que tu as toute la misère du monde écrite en face. C'est beaucoup plus poétique quand même. Oui. Quand même. Je trouve qu'il est plus chanceux. Mais bon, moi, j'étais un fond de poubelle, lui, c'était un poème. C'est ça. Donc, aux auditions du Party, je sais pas comment je m'étais ramassé là, en fait. Tu sais, je venais sortir de l'École nationale de théâtre, j'avais 25 ans, j'en avais l'air de 12, j'avais l'air d'un enfant de coeur, j'avais les cheveux rouges, je me mettais un bandeau dans les cheveux. C'est ça, t'es un roux. Oui, j'étais un roux, j'étais un vrai roux. Ça paraît à moi aujourd'hui, mais j'étais un vrai roux. Et je me ramasse là, puis là, j'avais appris un texte, une scène. Puis quand je suis rentré dans la salle d'audition, il a parti à rire. De moins. Genre, tu sais, comme il pouvait être spontané, là, tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais ici, tu as barnac, tu sais. On s'était jamais vus, là. Là, c'est comme, OK. Puis tu sais, déjà, Pierre, à l'époque, il avait fait de les gratons. Puis tu sais, il y avait un aura déjà, là, tu sais. Les gens savaient que c'était Pierre. C'était pas encore... Il avait pas fait Octobre. Il avait pas fait 15 février. Il avait pas eu toutes les controverses, mais il était connu. Puis les gens voulaient tourner avec lui. Puis tu sais, bon. Fait que tu sais, j'étais un peu nerveux quand même. Puis jeune... Fait que là, j'arrive, puis il rit de moins, tu sais. C'était pas cool. Parce qu'il te trouvait trop jeune. Oui. En fait, il trouvait que j'avais pas d'affaires là, tu sais. Fait que j'ai pas trop... Fait que finalement, on s'est mis à jaser, tu sais. On s'est assis dans un coin. Je me rappelle, c'était un local petit comme site. Puis on s'est assis dans un coin. Puis on a jasé pendant 10-15 minutes. J'ai même pas passé mon audition. Puis il m'a parlé d'octobre. Moi, j'étais sorti de l'économie national un an ou deux avant. Puis en dernière année, avec Dominique Champagne, on avait écrit un spectacle sur la crise d'octobre 70, qui était un peu une allégorie. Mais tu sais, j'avais fouillé ça pas mal, octobre 70, un an ou deux avant. Fait que j'étais un peu déjà là-dedans. Puis lui, il m'arrive avec cette idée-là. Il dit, ah ouais, là je fais le party, mais là je veux tourner un film sur la crise d'octobre, puis la liberté. Puis là, il m'a parlé des gars, puis comment la noblesse de leur combat, puis la liberté, puis l'indépendance. Puis j'ai été juste... Tu sais, j'ai eu comme un genre de coup de foudre. Mais c'est probablement que tout de suite, il t'a vu dans octobre. C'est-à-dire qu'il voyait pas toi. Je suppose, il te voyait pas dans le party, mais je savais, moi, pour octobre, qu'il y avait besoin de quatre jeunes gars inconnus. Alors tout de suite, il a dû dire, lui, il va être dans octobre. Bien, tu vois, j'ai jamais pensé, mais... Il a dû dire, j'espère qu'il est bon, ou s'il est bon, lui, il est dans octobre. Exact, bien peut-être. Oui. Ça se peut que la connexion soit faite à deux niveaux, là. Oui. Elle s'est faite pour moi, c'est clair. Oui. Puis, tu sais, peut-être qu'elle s'est faite pour lui, mais bon, j'ai quand même passé des auditions quelques années après, parce que, bon, je pense que son producteur disait... Tu sais, Bernadette, elle avait dit, OK, tu vas passer des auditions, là, pour octobre. C'était quatre gros rôles, quand même. C'était quand même majeur, là. Oui, puis moi, j'ai le souvenir, tu dois pas savoir ça. Les filles disaient, moi, un truc d'elle. Je pense qu'ils voulaient avoir des têtes... Connues. Non, des belles hâtres, un peu. Oh, il est pas assez... Puis Pierre, il t'a défendu. Ah oui, tu règles? Il est pas assez beau? Ben, pas assez beau. Tu sais, je regarde la gueule que t'as dans Octobre, t'as une sacrée gueule, là. Puis c'est ça qu'il voulait. Mais les autres, ils disaient, non, on aimerait mieux des gars plus... Des gars plus beaux. Pierre, c'est exactement, surtout, ce qu'il voulait pas dans ses films. Ce qu'il voulait pas, hein. Alors, non, non, je suis sûre que quand il t'a vu, j'étais à peu près certaine, ou peut-être qu'il me l'a dit. Tout de suite, il a dû se dire, lui, je me cherche déjà, mais quand est-ce que je vais le faire, Octobre? Tu sais, il savait que... En ce moment-là, il savait pas. C'est ça, c'est ça. Non, en ce moment-là, il était dans le party. Oui. Il a fini par un moment donné un petit rôle, hein. Ah, dans le party? Je faisais un infirmier. Ah! Au début du film, tu sais, il y a des infirmiers qui passent les médicaments, là, dans les cellules. Et on l'a tourné une scène. J'avais une journée de tournage. On a tourné la scène. Il a coupé la scène, mais il a gardé le son. OK. Ça part, le film. On entend. Ah oui. Je pense qu'on voit un genre de... Un genre de travelling sur les cellules. Mais on fait juste entendre le gars qui dit... Je sais pas, le nom des médicaments, là. Oui. Mais quand même, ça va être important pour moi parce que... J'ai tourné avec Pierre, tu sais. J'ai eu une journée de tournage ou deux. Je me rappelle pas sur le party. Oui. Fait que c'était vraiment... C'était une rencontre importante. Puis... 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 Tu sais, je me rappelle encore aujourd'hui, tu sais. Puis ton autre meilleure anecdote, ta très bonne anecdote, c'est après, sur octobre, quand tu te fais lancer les clés de char. Ah oui? Oui. Bon, bien, ça... Ça, les gens le savent peut-être pas, mais quand... Quand j'ai... C'est ça. Sur octobre, j'avais 30 ans. Oui. Puis j'avais pas de char. Non, je m'avais pas de char, mais je savais pas conduire. Oui. J'avais pas chauffé, Simonan. Parce que quand je suis arrivé à Montréal à 20 ans, j'étais à l'école de théâtre. Puis tu sais, quand t'es à Montréal à 20 ans, t'as pas besoin de char. Non. Il y a des métros, tu peux aller partout. Puis après ça, les premières années, je dois pas avoir beaucoup d'argent. Ça m'intéressait pas. Mon père avait jamais eu de char, fait que je sais pas. Je m'intéressais pas aux bagnoles, tu sais. Mais là, quand... Ça, c'est intéressant, par exemple, parce que... Quand j'ai reçu le scénario, les gars sont pas nommés d'octobre pour des raisons que, tu sais, qu'ils voulaient respecter l'idée que... Ils étaient tous responsables. Tous responsables. Parce que, bon, on sait qu'on le sait maintenant qu'il y avait juste deux gars qui étaient là quand Laporte est mort. Et que... Mais ils ont tous dit, ils ont tous assumé pleinement ce qui est arrivé. Ils ont tous dit, bien, quand le prix était vivant, quand on l'a laissé, il était mort. Fin de la discussion. Qui a fait quoi? Qui a ouvert la canne de soupe? Qui a ouvert la porte à tel moment? On s'en fout complètement. C'est pas ça du sujet. C'est une note de délibération. Ici, on va pas s'enfarger d'un flot du tapis. Fait que... Mais moi, je faisais... Bon, on va le dire, ça fait quand même qu'un an. Je faisais Jacques Rose. Tout le monde le savait. Luc faisait Franck-Sestimard. Puis... Rivard faisait... Rivard faisait... L'Ortie. L'Ortie. Puis... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est qu'il faisait Paul Rose. C'est quoi son nom? Voyons, Hugo Dubé. Hugo Dubé. Voilà. Et Jacques Rose, c'est connu. Les gens le savent un peu aujourd'hui. C'était le manuel de la gang. Oui. C'est ce qui était absolument à casting. Qui a aucun bon sens. Je suis probablement le gars le plus malhabile que tu peux avoir de mes deux mains. C'est vraiment incroyable comment je suis malhabile. Fait que ça, il l'a un peu vu Pierre sur le plateau. Et... Mais je savais pas conduire. Fait que là, j'avais décidé... Parce que je voulais tellement jouer là-dedans. Je voulais tellement faire le film. Quand j'ai reçu le scénario, j'avais eu une mauvaise expérience il y a quelques années d'avant que j'avais manqué un tournage parce que j'avais pas... J'avais pas de permis. Puis il fallait que je conduise. Puis il n'y a pas avec ça, c'est un plateau de tournage. Il y a quand même 50 personnes. Quand tu pars une voiture, les assurances, tout ça, c'est compliqué. Faut que tu saches conduire. C'est important. Fait que là, moi, je savais ça. Quand j'ai vu le scénario, je savais que, d'une part, quand j'ai vu que Jacques s'installe au volant, en fait, quand j'ai vu dans le scénario que quand ils ont enlevé Pierre-Laporte, c'était Jacques Rose qui conduisait la bagnole. Puis ça, je savais qu'il ferait pas aucun compromis là-dessus. Il nous en avait parlé, tu sais. Fait que là, j'étais baisé. Je me dis, qu'est-ce que je fais, tu sais. Je le dis-tu? Si je le dis, il va prendre un autre acteur. On était deux mois avant le tournage, ou un mois avant le tournage, je sais pas trop. Fait que là, j'ai pris des cours de conduite en catastrophe. J'ai essayé de ne pas tenter quelque chose. Puis là, je me rappelle d'un soir, on l'avait répété, puis Pierre, à un moment donné, il s'était tourné vers moi, il avait dit, toi, Trudel, t'es-tu capable de conduire dangereusement? À ce moment-là, je savais pas du tout conduire. Oh, mon Dieu. Là, en tant que temps, moi, ça faisait juste genre, passe-moi le volant, tu vois, ça va être dangereux, tu connairas pas ça. T'as pas dit ça. Non, je l'ai pensé, par exemple. Je l'ai pensé. Oui. Fait que là, il y a un soir, on est allé répéter dans... Ah oui, ça, je me rappelle. On avait répété dans le char. Un soir, on était dans la salle de répétition, puis là, ils disaient, on va aller répéter dans le char. Déjà, les quittels me pognent. Puis là, ils me lancent les clés, puis ils disaient, ah oui, Trudel, on va... Puis là, on s'était juste assis dans l'auto. Je me rappelle très bien, j'étais assis au volant. Mais là, vous étiez sur une rue en ville? On était, oui, c'était à côté de Radio-Canada qu'on avait répété. Ah, à son petit local. Oui, à son petit local. Et là, il y avait Pierre Rivard qui était à côté de moi, il y avait Picard en arrière, Dubé, puis Pierre qui était assis entre les deux. Puis là, on faisait des scènes pendant le char. Puis là, il nous regardait faire, puis il nous faisait des faces tout le soir. Puis à un moment donné, il a comme dit, OK, on va aller faire un tour. Écoute, à ce moment-là de ma vie, je ne savais même pas où mettre la clé dans le comptail. Ça fait que là, il n'était pas question que je parte, qu'on aille nulle part. Ça fait que là, j'ai fini par dire la première niaiserie qui m'est passée par la tête, genre, ah, ça ne me tente pas de conduire à soir. Tu as dit ça? J'ai dit ça. Là, ils se sont regardés, il y a eu comme un moment de flattement dans le char, genre, je veux dire, ça ne tente pas de conduire. C'est quoi ça? Ça ne tente pas de conduire. Puis là, finalement, tout le monde l'a fait. Mais bon, ce soir-là, j'ai comme compris que c'était intenable, qu'il fallait que je le dise, advienne que pourra, parce que... Puis là, c'est le lendemain, je pense qu'on répète. J'ai dit, je dis, gars, Pierre, je ne sais pas conduire. Il a ri de moi. Oui, il a dit, tu as dû te sentir mal en estime. Puis là, quand j'ai expliqué que j'avais peur de perdre mon rôle, puis tout ça, puis là, il a hurlé, sortez les cassettes, en voulant dire, genre, sortez les cassettes des auditions, on va en choisir d'un autre, là. Il m'a niaisé, tout le monde. Mais ça, ça n'a pas empêché que... Écoute, il a ri de moi, puis il dit, c'est pas grave, on va s'organiser. Mais à chaque fois que je rentrais dans le char, sur le plateau, il lâchait à tout le monde, tassez-vous, Trudel, il est dans le char! Ah, ça, c'est Pierre qui disait ça? Oui, il disait ça. Mais c'est parce qu'il y a comme une frappe, je pense, sur les plateaux. Attention, membre de l'UDA qui prend des clés. Tu sais, il y a comme des blagues. Tous les techniciens rient toujours un peu des scènes de char, là, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais bon, il me rappelle que... Mais ça m'aidait parce que, comme les gars sont toujours sous le bord de la crise de nerfs en permanence, bien là, ça me faisait juste me rajouter quelque chose que j'avais pas besoin de jouer, là. J'étais déjà nerveux, moi-même, juste d'arrêter le char à la bonne place. Tu sais, c'est compliqué, c'est un plateau. C'est un plateau où il faut... Tu sais, je veux dire, il faut toujours t'arrêter en... C'est très technique, le cinéma, tu sais, les gens. Ben oui, mais moi, je pense, Pierre, il m'avait dit que t'avais suivi tes cours sur une petite auto, puis là, il fallait que t'en recules une énorme. Oui, oui. C'est pas évident. Non, c'était pas évident. Non. C'était pas évident. En tout cas, bref. Je veux qu'on parle... T'as survécu. J'ai survécu. J'ai survécu. J'ai survécu quand même. Mais c'est des moments extraordinaires. Tu sais, on parlait de le feeling que c'était... Tu sais, je n'ai tourné des films, tu sais, j'ai tourné avec des réalisateurs, j'ai tourné avec du monde. Mais tu sais, quand tu tournais avec Pierre, c'était comme... Tu sais, je me rappelle Luc, il avait le même sentiment. On s'était dit... Luc Picard, on s'était dit, avant le tournage, comment... Hey, on voulait tellement pas se pète à gueule, tu sais. Puis pour Pierre, tu sais, on voulait aller au bout de nos affaires, puis c'était vraiment... On s'est donné... On s'est donné... On avait vraiment l'impression de... Tu sais, de revivre un moment important de l'histoire du Québec aussi, tu sais. Tu sais, il y a quelque chose d'importe... Tu portes quelque chose. Tu sais, bon, lui, il avait... Il avait ce portrait-là depuis 10-15 ans, mais nous, on était... C'était nous qui étions dans l'écran aussi, au final, tu sais. Puis tu sais, au cinéma, au final, les gens... C'est toi qui voyais, puis tu te dis que... Tu ne vas pas... Tu ne vas pas manquer ton coup, là. C'est important. Non, mais il y a un travail de direction d'acteur, mais je sais que vous étiez dans une espèce de bulle. De bulle, ah oui. Pour vrai, fatigué, tendu, cerné, puis ça se voit sur l'écran, alors qu'il est réussi à vous mettre dans le bain. On a été chanceux. L'affaire qu'on a eue, qui était bien importante, qu'on n'a jamais sur le plateau de tournage, c'est qu'on avait tourné les scènes extérieures avant. Tout l'extérieur, l'enlèvement de la porte et tout, avant, pendant dix jours, à peu près. Puis après ça, on est rentrés dans les studios de l'ONF, sur Côte-de-Liès, où il avait reconstruit la maison de la Armstrong. Et là, on a tourné dans l'ordre, tu sais. Oui. On a tourné avant l'enlèvement, après ça, premier jour de l'enlèvement, deuxième jour, tu sais, ça montait. Fait que la tension dramatique était comme en montée. Au cinéma, tu n'as pas ce sens-là, d'habitude. Tout est tourné à l'envers, tout est détricoté. Fait que des fois, tu peux tourner une scène finale, hyper dramatique, la troisième journée du tournage. Mais ça, c'est Pierre qui a dû décider ça. Il devait vouloir que la tension monte de jour en jour. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Bien, il me semble, parce qu'aussi, il avait comme pensé, tu sais, quand tu parlais de Pierre qui réfléchit pour au mouvement de caméra, puis qu'il avait pensé se rapprocher de plus en... Tu sais, au début, c'est tourné en plan taille ou plan large, puis plus la tension monte, plus il voulait se rapprocher de vos visages et de votre tension. Sauf que là, à un moment donné, il dit, bien là, ça ne marche pas, ma patente, parce que justement, je pense, l'espèce de mouvement qu'il voulait faire dans la cuisine, il fallait faire tomber un mur, puis il avait comme, tu sais, le temps est compté, fait qu'il a dit, là, il faut que je trouve une autre idée. Mais c'est sûr qu'il avait dû prévoir ça, que vous soyez dans la tension de plus en plus. OK. Ah oui, je voulais te parler de quelque chose aussi. Pierre aimait le combat, je pense. Il aimait le combat politique. Moi, je me rappelle d'avoir appelé Pierre le lendemain du référendum, parce que j'avais, en 95, j'avais pas passé, j'avais fait deux, trois affaires avec lui pendant la campagne, mais le soir du référendum, j'étais pas avec lui. Puis le lendemain du référendum, j'ai dit, m'appeler Pierre, on a passé tellement proche, je vais être déprimé, tu sais. Puis ça m'avait beaucoup surpris, puis là, j'avais compris quelque chose de fondamental sur Pierre, enfin, que je pense, puis tu peux me confirmer, il était pas déprimé le lendemain du référendum. Pas du tout, c'est ce qu'il a dit. Moi, je pense que j'avais dû oublier aussi, mais il y a une entrevue qui existe où il y a le petit dernier, Jérémie, ses genoux, puis comme je l'ai revu, l'entrevue, il dit non, 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 il dit avoir le pourcentage de gens qui ont voté pour l'indépendance. Non, je suis pas déprimé, il faut juste qu'on continue puis qu'on pousse plus loin. Il était... Non, il était pas déprimé. Mais c'est plus tard, quand ça piétine puis qu'on... les débats traînent. Bon, puis regarde, on n'a pas eu... on n'a pas réussi à revenir à un autre référendum, ou en tout cas, on n'a toujours pas réussi. Fait que des fois, c'est long, mais le lendemain, non, il était pas déprimé du tout. Puis il pensait qu'on était passé tellement proche que c'était pour être peut-être pas loin qu'on réussirait, là. Mais il passait par des phases de doute, tu sais, moi. Oui. Tu sais, comme dans un très mauvais ami. Oui. Tu sais, tu lis les lettres, puis tu sais, il y a une lettre où il dit « Hey, je suis de bonne humeur, j'ai appris que ça va marcher tel fait, mon tel projet aboutit. » Ou alors, tu as le contraire. Tu dis « Bon, là, ça fait deux mois que je me suis fait encore refuser un autre projet. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je pense m'en aller vendre des chaussons ou des souliers chez Yellow. Ça va être plus noble. J'y arriverai jamais. Je dois être un pas bon. Je dois être... Bon, c'est un peu normal de doutir quand c'est un artiste, mais dans les lettres, d'ailleurs, c'est un très bon livre, là. Ceux qui... Il est-tu ici quelque part? Un très mauvais ami. Il me semble que tu l'avais apporté. Attends. Il y a la couverture bleue. Je n'avais pas prévu de faire de la publicité, mais un très mauvais ami. Oui, c'est sûr qu'il est un bon livre. Ça, explique donc, tiens. Qui m'a fait beaucoup souffrir. Ben oui, explique donc, c'est quoi, ce livre-là? Malon, c'est intéressant, toi. C'est Pierre qui a eu une correspondance avec son ami peintre hollandais quand il était jeune, sur 37 ans. Un peintre qu'il avait rencontré comment? Avec son... Pierre avait un ami forgeron français qui était venu, Jérôme Champenois, qui était venu étudier la forge. Et Pierre était étudiant d'anthropologie, puis il l'a croisé, puis il avait fait un travail sur lui. Fait qu'il est devenu ami avec son forgeron. Puis le forgeron, il a présenté le peintre hollandais qui allait toujours en France. Il devait être dans les mêmes marchés d'or. Alors, il a rencontré Léon, puis ils se sont tout de suite entendus. Puis ils sont... C'est Léon comment son nom? C'est quoi? Léon Spirenburg. Léon Spirenburg, OK. Donc, moi, je connaissais... Écoute, Léon, il n'a jamais voulu prendre l'avion puis venir chez nous. Il n'est jamais venu en Amérique. Pierre allait le voir. Il allait y acheter des toiles. À chaque fois qu'il recevait un prix... Qui avait un peu d'argent. Qui avait un peu d'argent. Il allait acheter une toile à Léon. Il allait en Europe, où il allait chercher le prix, puis il passait par chez Léon, puis il revenait avec une toile. Bon. Mais moi, je... Bon, tout le temps que j'étais avec Pierre, des fois, Léon, il dessinait, puis c'était quelqu'un qui aimait rire. Fait que des fois, Pierre, il me montrait ses lettres, mais moi, je n'avais jamais vu les lettres de Pierre. Tu n'avais jamais vu? Jamais. Puis c'était comme personnel. Quand on lit... Oui. Quand on lit ce livre-là, c'était ça tout mon dilemme. C'est presque comme un journal intime. Alors, à la mort de Pierre, bon, Pierre m'avait toujours dit, Léon, c'est comme quelqu'un qui n'a pas été accepté pour faire son service. En Europe, tu étais obligé de faire un service parce qu'il était trop malhabile. Puis c'est sa femme qui s'occupe de tout. Puis Léon m'avait écrit une lettre, pas longtemps après la mort de Pierre, en me disant, tu sais, j'ai conservé toutes les lettres de Pierre. Alors là, Jean-François Nadeau m'a un peu bousculée, puis il m'a dit, mais là, dépêche-toi d'aller chercher pour pas que ça soit perdu, tu sais. Ça fait que je n'étais pas dans une grande forme. Ça faisait un an que Pierre était décédé. Je m'en vais en Europe. Bon, ils m'ont reçue comme une reine. Léon, sa femme, puis les Français aussi. Ça a été... Ils ont été adorables. Et je suis partie... Moi, je pensais faire des copies, puis ils m'ont donné ça dans un sac. Tiens. Comme ça, là. Oui. Un sac à papier, quasiment. Puis là, j'avais ça dans l'avion, puis j'avais comme un peu le... Ah, le coeur gros. J'ai trouvé ça assez difficile de me plonger là-dedans. Je trouvais que c'était comme trop tôt. Mais finalement, Pierre écrivait à Léon en anglais. Alors, Jean-François Nadeau a dit, je vais les traduire. Fait que j'allais y porter dans sa porte. Je lui faisais des photocopies. Ah, il écrivait en anglais. Il a tout écrit les lettres en anglais. En anglais. Même si Pierre Hidroi, qui n'était pas très bon en anglais, mais c'était la langue... Léon, il parle presque pas français. OK. Fait que c'était la langue où il se rejoignait. C'est ça, c'est ça. Alors, il a tout traduit les lettres, et puis on a fait le livre. Donc, le livre est sorti... Pierre est décédé en 2011. Le livre est sorti en... Pierre est décédé en 2009. Le livre est sorti en 2011. Fait que c'est sûr que... Comme ça s'est fait vite. Je le dis tout le temps. Je continue, écoute, je continue de rêver des fois que dans mon rêve, là, Pierre arrive, puis je dis, oh, il faut que je cache le livre de lettres, il sera pas content. Mais en même temps, c'est pas vrai, parce que c'était le genre de lecture que Pierre faisait beaucoup des lettres de Van Gogh à son frère Théo, des lettres d'artiste. Donc, veux, veux pas, c'est très personnel. Mais comme Pierre était quelqu'un d'assez pudique, bien là, il se révèle, comme tu dis, oui, il y a beaucoup de dânes. Tu peux lire ça, puis tu te dis, mon Dieu, c'était quelqu'un de déprimé. Moi, j'ai pas connu quelqu'un de... Il me semble que je l'ai jamais trop... Il était déprimé quand il recevait un refus de Téléfilm Canada. Puis là, il disait, bon, bien, je ferais pas encore mon film. Ça a duré une journée. Après ça, il disait, bon, bien, on recommence ou je vais faire autre chose. Mais c'est sûr que là, quand tu lis ça mur à mur sur 37 ans de sa jeunesse où il était dans la vingtaine, où il savait pas trop quoi faire dans la vie, il étudiait en anthropologie, il cherche où il s'en va. Non, non, c'est sûr que c'est excellent, ce livre. Oui, c'est vraiment excellent. Oui. C'est vraiment une autre facette, là. Pour ceux qui pensent à Falardeau, le politique, le cinéaste, le pamphletaire, là, t'es... T'es dans sa tête, t'es dans son cœur. D'homme, de gars, tous ses doutes, c'est vraiment un livre très intéressant. Il y a un enfant qu'on n'a jamais parlé, puis on est un peu là-dedans, puis je sais pas trop. Comment les derniers temps de Pierre, en fait, tu sais, bon, moi-même, tu sais, moi, je pense que j'ai appris que Pierre était malade un peu comme... Tu sais, pendant la dernière année, je pense pas de l'avoir vu. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on s'est vus, en fait. Ça doit être un lancement de livre, là. Il a pas lancé... Oui. Quel qu'il a lancé? Rien n'est plus précieux que la liberté. Il a lancé de l'indépendance. Il était déjà malade, à ce moment-là? Oui, bien, bien sûr. Il était... Il a dû mourir six mois plus tard. OK. Mais quand on le rencontrait, ça paraissait pas... Il y avait une façon de se tenir. Je me rappelle qu'à ce lancement-là, il avait l'air parfaitement normal. Sa dernière apparition publique, c'était le prix Pierre Bogo. Là, tu vois qu'il était comme amégris parce qu'il avait eu des traitements de chimio, puis tout ça. Ah oui, hein? Il était faible. Il était faible, là. Tu sais, je me prenais pour sa garde du corps un peu, là. Tu sais, à chaque fois qu'il sortait plus beaucoup, mais il a pas été... Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir comment ça s'est passé la dernière année? Oui, mais attends. Des fois, j'essaie de ne plus penser à ces moments-là. Oui, mais écoute, je sais pas trop. Non, 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 je peux... J'avais pas pensé aller là, là. Si tu veux pas y aller, on a pas vu. Non, on peut y aller. Écoute, je te dirais que c'est sûr que moi, j'ai vécu toutes des choses que les gens savent pas. C'est que peut-être, tu vois, il est mort à 62 ans, puis c'est peut-être vers 59 ans qu'ils ont commencé à y faire comme des tests normaux. Le docteur disait, ah bien là, faut que tu passes ici, faut que tu passes ça. Alors là, à un moment donné, Pierre, il sentait qu'il y avait quelque chose. Tu sais, il y a eu le cancer du rein. Et donc, il y a eu des traitements, tout ça, mais Pierre, il voulait pas en parler publiquement. Contrairement à aujourd'hui, maintenant, là, on dirait que c'est comme... Je sais pas si les gens célèbres décident, ah bien là, je me retire, je suis malade, puis ils l'annoncent. Dans ce temps-là, ça se faisait pas, il me semble. Puis lui, il avait décidé qu'il voulait pas pantoute dire au monde qu'il était malade. Il voulait pas en parler. Alors moi, mon seul problème, c'était, mettons, quand on a... Fallait que je l'accompagne souvent à l'hôpital pour des traitements. Il faisait de la chimio? Il a fait de la chimio, il a fait... Ils ont traité... Oui, il a fait de la chimio, puis après, ça a été fait enlever le rein, ils sont allés jouer dans sa vessie. Donc, il fallait toujours que je l'accompagne. Tu rentres à l'hôpital avec Pierre Falardeau qui s'assoit dans une chaise roulante, puis là, t'as comme 12 personnes. Oh, M. Falardeau, comment ça va? Fait que là, Pierre disait toujours, si ça allait bien, je serais pas ici. Fait que là, moi, il fallait que je circule là-dedans, au travail. Fait que j'ai toujours eu l'impression que je faisais un peu la garde du corps pour essayer que les gens... À un moment donné, ils l'ont hospitalisé une semaine pour y faire une série de tests, mais tu sais, quand t'arrives à l'hôpital, t'as pas... Il y avait pas une chambre privée, puis il faut que les portes soient ouvertes. Fait qu'il y a un autre patient à côté, puis là, les gens pensent... Oh! Ils le reconnaissent en jaquette. Oh, ben, c'est M. Falardeau. Comment ça? On va avoir un autographe. Ah oui, un autographe, une photo. Mais je dis, bon, pouvez-vous y trouver une chambre où la porte est fermée, puis où il est tout seul? Parce que là, c'est pas si drôle que ça. Alors ça, ce genre d'affaires-là... Bon, ça non plus, je revivrais pas ça. Sinon, ben, je dirais qu'il a été comme un très... On a fait tout plein de voyages, tout plein d'affaires qu'il voulait faire. OK. Puis on avait toujours espoir qu'il s'en sortirait. OK. Moi, en tout cas, je me disais qu'il fallait que je pense ça, sinon je m'en serais pas sortie. Oui, oui. Fait qu'on a fait plein de choses, puis c'est peut-être les derniers trois mois où il était vraiment en mauvais état, plus faible. Il était à la maison en ce moment-là? Il a été à la maison jusqu'à la fin. À la fin. Même si les médecins voulaient que je le redonne. J'ai dit non, 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 il est très bien ici. On se débrouille très bien. Quand il est rentré à l'hôpital, il est mort six heures plus tard. OK. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée, là. Moi, j'avais comme le mandat un peu de le protéger ou de... On a un peu gardé ça secret. C'est pour ça que tu l'as pas su. Non, exactement. Il a dû parler à quelques-uns de ses amis. Les dernières semaines, il a appelé. Puis là, c'est parce qu'ils me l'ont dit. Mettons, René Boulanger ou... Ah, il m'a appelé. Puis là, c'était comme pour me dire adieu. Il devait bien savoir les dernières semaines, mais on savait pas quand il allait mourir. Bon, c'était... Non, c'est vraiment pas des moments si le fun que ça. Puis avec les enfants? Ah, bien, les enfants, ils ont été charmants. Et avec quel âge, en fait, tes enfants? Mettons, dans la dernière année? C'est Jérémy qui était ado, 14 ans. Les deux autres étaient dans la vingtaine. OK. OK. Mais pour Jérémy, c'était tough, là. C'était pas le fun. Non. Alors, si... Non, c'est... Puis après, par le moment d'après, mettons, justement, tu sais, quand Pierre est mort, moi, je me rappelle, j'étais à l'église, puis tout le monde était là. Ah, puis c'était intense, là, tu sais, c'était comme... Tu sais, tout le monde politique était là, les médias... Oui, oui, c'était comme des funérailles nationals sur le l'être avec tous les politiciens. Puis je me rappelle, à sortie de l'église, là, tu sais, il y a eu comme un moment très, très particulier, là, où tout le monde était comme resté là, sur la rue Rachel. Moi, j'étais dans l'escalier, puis je me rappelle, il y a eu comme un moment, là, où, tu sais, comme si les gens se disaient « Ça n'a pas de bon sens ce qu'on vient de perdre là, puis il y a quelque chose qui se passe, puis en souvenir de lui, il faudrait qu'il se passe de quoi comme maintenant. » Puis je me rappelle, tu sais, il y avait beaucoup de gens... Oui, c'était assez euphorique. Les gens tapaient sur la bande, applaudissaient. Mais moi, ça, c'est tout flou. Je me rappelle pas de grand-chose, puis j'ai pas trop... J'ai pas osé aller regarder ça, là. Mais moi, tu sais, je me rappelle, il y avait un feeling, genre, OK, qu'est-ce qu'on fait pour avoir le pays demain, là, tu sais, il faut pas que ça reste vain, Pierre est parti, il faut que ça arrive, il faut qu'on continue le combat, c'est trop important, on vient de perdre un des meneurs, un de nos meilleurs. Il faut que quelqu'un reprenne le flambeau, ça va être qui? Il y avait comme un genre de feeling très, très particulier dans la rue, à la sortie de l'église, je me rappelle très bien. Oui. C'était... C'était... C'est ça. Je me rappelle, ça m'a donné un méchant coup, en tout cas. Mais toi, tu l'as appris, t'as appris que Pierre était malade, quoi? Les gens... Je l'ai appris dans les médias qu'il était mort. Oui, mais... C'est la première nouvelle. Toi, t'avais jamais su qu'il était malade? Oui, oui, je le savais. Je le savais, mais... Honnêtement, je suis pas sûr que je savais à quel point il était malade, tu sais. Mais en fait, c'est que Pierre, sans s'en apercevoir, il a donné une entrevue à la presse, puis il a dit au gars, oui, je suis des traitements contre le... Il a dit dans l'entrevue. Fait que là, c'était-tu pour la sortie de son livre ou je sais plus quoi? Alors, il a fait la... Tu sais, il a mis ça en première page de la presse. Falardeau, le cancer. Alors, donc, six mois avant qu'il meure, c'est sorti. Moi, je dis, bon, tu sais, il voulait que ça soit... Il voulait pas en parler. Puis là, bien, il l'a dit sans faire exprès. Il était en première page. Puis il a mis ça en première page. Bon. Écoute, tu sais pas, c'est flou dans ma tête, mais j'ai l'impression que je savais pas à quel point c'était grave. Oui, c'est ça. Mais comme lui, il en parlait pas. Puis même quand les gens l'ont vu, je pense, c'est vraiment sa dernière sortie publique pour le prix Pierre Bourgaud où là, ils ont dit approchez-vous pas de lui pour pas lui donner vos microbes. Mon Dieu, c'est... Mais des fois, aussi, moi, toutes ces affaires-là, je suis comme dans un... C'est comme nimbé, c'est comme un nuage, c'est comme... Oui, des fois, c'est quand les gens me le racontent, je fais, ah oui, ils me racontent des affaires. Je pense que c'est Julie Snyder qui m'a parlé des funérailles puis elle me disait, mais là, elle dit, les gens t'approchaient partout, tout ça. Je dis, ah oui. C'est quand les gens me le racontent, des fois, il y a des affaires que je sais plus ou c'est pas évident. Oui, tu flottais dans un ailleurs. Oui. Indéfini, genre. Exactement. Tout le monde m'a te félicité puis t'es comme... Oui, oui, c'est ça. Je me suis vue sur des photos puis j'ai l'air bien de bonne humeur. Pas de félicité, je veux dire, mais tout le monde m'a te consolé, t'a parlé. Oui, 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 c'est ça. Mais on sait que j'en ai vu d'autres veuves, des amis de ma mère ou ma mère. À ce moment-là, c'est très étrange ce qui t'arrive. T'as comme une montée d'adrénaline. Tu pètes le feu. Ah oui? Pour quelles raisons? C'est incroyable. C'est la vie qui prend sa place, les gens qui font... Là, on a besoin que tu sois fonctionnelle pendant quelques jours, quelques semaines. C'est ça. Exactement. J'ai été fonctionnelle tout le temps de sa maladie jusqu'à tout le mois qui a suivi, tout le mois d'octobre où j'ai eu toutes sortes de commémorations à droite à gauche où j'avais tellement envie d'aller. Ça n'avait pas de sens. On avait fait une au Lion d'or quelques semaines après. Ah oui! Je voulais mourir. Puis après, c'est ça. Pourquoi tu voulais mourir? Attends, c'est quoi tu racontes? Ah, c'est la scène. Ah oui! Tu m'avais parlé que tu ne voulais pas qu'ils présentent la scène de Sylvie Drapeau et de Luc Picard en 15 février 1839. Oui, parce que c'est trop... C'est trop... C'est mes phrases. Sylvie Drapeau, elle veut, veut pas... Pierre a mis dans la bouche d'Henriette Delorimier pas mal de mes phrases. Puis, mon Dieu, c'est une belle scène d'amour très intime... Extraordinaire. ...qui t'arrache les larmes. Puis là, j'ai dit... J'espère qu'ils ne présenteront pas ça. Il m'assoit dans la première rangée à côté de Reggie Chartrand. Puis, Reggie Chartrand qui me dit... Mais là, Manon, as-tu des plans? As-tu un autre chum? Mais voyons-t'en! Oui, oui, ça n'a aucun sens. Là, j'ai dit... Je ne sais pas ce que j'ai bafouillé. Pauvre Reggie, il était bien fin, là. Mais j'ai dit... Ça n'avait pas aucun sens. Non, ça n'avait pas de sens. Et là, dès que la soirée commence, les images de la scène d'amour, je voulais rouler en dessous de ma chaise. Oui, c'était du... Mais après ça, moi, c'est ça, c'est en... Donc, je me souviens très bien. En novembre, là, je pense que tu aurais pu me jeter en bas du... dans le fleuve, n'importe où. C'est un peu Jérémy qui m'a brassée, là. Ah oui? Oui. Quand tout ça, c'est fini, là, tu tombes... Oui, je suis tombée de haut puis c'est... c'est pas facile. Non. Mais oui, il y a eu plein de soirées qui devaient être bien belles. C'est ça, les gens étaient tellement, tellement émus, tellement... T'as raison. Je pense que les gens auraient voulu dire pour lui, on fait l'indépendance, là. Oui. Oui. Ça marche pas de même. Non, mais ça... En tout cas, clairement, parce que c'est pas arrivé depuis 14 ans. Puis après, mettons, OK, bon, là, Pierre est mort. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que... Tu trouves-tu que le monde retient les bonnes affaires de Pierre? Est-ce que tu trouves... Tu sais, toi, quand même... Tu as combien de livres qui ont été publiés auxquels tu as travaillé depuis qu'il est mort? Ben, je dis... Je t'avais dit 15, mais je pense 12. C'est 12 livres? Oui. Il y en a que c'est des rééditions que j'ai corrigées. Oui. Et oui, j'en ai fait... Donc, l'album Falardeau qui est juste dans le coin là-bas, qui est derrière toi. Oui, mon petit bébé, Qui est vraiment extraordinaire. Oui. Des photos de famille. Oui. Qui était... C'était pas facile à faire, mais là, maintenant que ça fait déjà un an et demi, là, avec le recul, je pense que... Tu sais que même 10, 12 ans après sa mort, c'était pas facile de se replonger dans les photos de famille, les photos avec Pierre, les photos de tournage. Moi aussi, j'ai peur de me tromper. Tu sais, je voulais pas je me dis, veux, veux pas, si c'est moi qui le fais, ça va un peu dans sa vie personnelle. Puis est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que... Tu sais, je voulais comme faire attention. Parce que Pierre était pudique. Parce que des choses, c'est que lui, jamais, dans toute sa vie, des médiatiques, il parlait pas trop de sa vie privée. Il servait de moi quand ça faisait son affaire. ou à ma blonde, j'ai dit à ma blonde, va-donc faire ci ou va-donc négocier avec les gens du Beaver Club. Ça, ça faisait son affaire, mais dans sa vie, il parlait jamais de sa vie privée. Fait que là, c'est sûr que si c'est moi qui faisais le livre puis mon fils Jules, on mettait beaucoup de notre vie de famille. Mais je pense que... En tout cas, je pense que c'est pas pire. Oui, c'est vraiment intéressant. Là, tu viens de me tendre une perche dans l'affaire que je voulais parler. Le Beaver Club. Le Beaver Club, le temps des bouffons. Bon, le temps des bouffons, pour ceux qui disent... J'imagine que tout le monde qui va écouter ça sait un peu c'est quoi le temps des bouffons. C'est un documentaire avec un commentaire de Pierre qui a été tourné au Beaver Club qui est un espèce de club d'anglophones, de possédants qui a été lancé il y a 200 ans après la conquête par les McGill et Frabisher de ce monde qui étaient les barons de la fourrure pour dire comment il était bon puis comment ça a la belle aux affaires. Un club privé anglophone dans le fond. Puis là, Pierre, en 85, 6, 7, je ne sais plus trop corrige-moi quelle année. En 84 qu'on a tourné ça parce que j'étais enceinte toute se place avec mes bébés. Alors, j'étais enceinte de notre premier enfant, Jules. OK. En 84. Donc là, Pierre, elle rentre sa caméra-là. Comment ça marche, en fait? Comment il a eu le dit de ça puis comment ça se fait qu'il a pu rentrer une caméra puis aller filmer ces gens-là? Ça faisait longtemps qu'ils suivaient ça, qu'ils savaient qu'ils voulaient faire quelque chose là-dessus parce que ça sortait leur fameuse réunion du Beaver Club. C'était connu. Ils sortaient ça dans les journaux à chaque année. On a eu le party du Beaver Club puis ils montraient les photos des gens déguisés. Alors, l'autre fois, quand je fouillais dans les archives, j'ai retrouvé des articles des années d'avant que Pierre avait gardés. Puis là, comme ses projets encore étaient refusés, il s'est dit, il devait à peu près savoir ce qu'il voulait faire avec ce tournage-là, mais veut, veut pas, il représentait, il était pas connu, il était pas le Pierre Falardeau connu. Par contre, quand tu fais cette affaire-là au Beaver Club, tous les médias étaient invités à venir, les télés, les journaux. Fait que là, il m'avait dit, tu vas aller, est-ce que tu voudrais aller négocier? Fait que là, moi, je finissais mon bac à l'UQAM, on avait du papier allant en tête de l'UQAM, donc on était des étudiants qui s'intéressaient au commerce de la fourrure d'autrefois. Puis il dit, ben comme toi, t'as l'air, tu sais, j'avais l'air d'une petite fille de 14 ans, comme toi. Moi, à la même époque. Et je pense que quand j'ai négocié, j'avais juste, moi, j'étais déjà enceinte, mais ça paraissait pas, j'avais juste un petit-petit ventre. Fait que là, je suis allée les rencontrer, puis je dis, on est des étudiants, puis on aimerait ça faire un tournage. Puis ça n'a pas été facile, le directeur ou le monsieur de Duraine-Élisabeth, il n'était pas gentil du tout avec moi. Puis il ne voulait pas trop, puis il m'a dit, il a fallu que je le relance, j'ai dû retourner là à peu près quatre fois. Puis finalement, il m'a donné la permission, comme tous les autres médias, vous venez à la soirée. Là, je ne me rappelle plus s'il nous avait dit qu'il fallait qu'on parte après un certain moment, ou il ne contrôlait pas ça, parce que, mettons, j'ai déjà été un petit peu reporter, puis quand tu vas voir un show, un gros show, mettons Santana, bien, tu as le droit d'aller assister avec ta caméra aux cinq premières minutes. Après ça, tu t'en vas, puis tu fais ton reportage, puis tu montes ces images-là. Donc là, on a négocié, puis Pierre a pu se faire prêter à l'Indostie de l'ONF, une bonne équipe. Ah oui, à l'Indostie. Oui, c'est à l'Indostie qui a tourné ça. Un soir, toute une équipe de l'ONF avec la pellicule. Oh, OK. Alors, on se présente là. En pellicule, hein? Oui. Et moi, j'avais négocié aussi, j'avais parlé au gars parce que c'était une soirée dans une grosse salle. J'avais été là, et on m'avait dit avec la pellicule, il ne faut pas que ça soit trop sombre. Fait que j'avais dit, des fois, est-ce qu'on pourrait te demander de monter l'éclairage? Je me suis fait, oui. Fait que j'y faisais des signes toute la soirée. Fait que les gens dansent, là, quand on voit Marc. C'est tout l'éclairage monde. Oui, c'est ça. L'éclairage monde, c'était comme un éclairage de centre d'achat, puis il me laissait, puis là, je disais, OK, il le rebaissait. On a tourné toute la soirée. On a même une... Ça, je ne sais plus si ça existe, puis ce n'est pas dans le film. On était allés dans les cuisines. Nous, on était très impressionnés de voir une équipe de cuisiniers. Ah! Ils étaient combien, là? 50 à travailler, à courir. C'était bien beau. Bref, on a tourné ça. Et pourquoi tout le monde se demande toujours, le film est sorti juste 10 ans plus tard, parce que Pierre, entre-temps, il y a eu des projets qui ont marché. Attends, il l'a monté après, par exemple. C'est-tu, à ce moment-là, il a commencé à le vendre à 5 piastres d'interventes? Ça, c'est 10 ans plus tard. C'est que là, les images sont restées à l'ONF. OK, OK, OK. Il l'a monté 10 ans plus tard. Pierre, il disait tout le temps le gars qui avait prêté la pellicule, l'équipe. Il avait dit toujours, « Ah, toi, t'avais un projet sur Beaver Club puis c'est ses tablettes. » Fait que là, Pierre, il se payait ma tête. Tu le feras jamais, ton maudit film. Il y a plein de monde qui fonctionne comme ça. Mais il l'avait mis de côté parce que là, il est allé tourner le party, je pense. OK. Puis plus tard, quand il y a eu plein de refus autour d'octobre ou je ne sais pas quoi, il s'est dit, « Bon, bien là, il sera temps. » Fait que là, il est allé récupérer les images. Il s'était perdu à l'ONF. Ils ont trouvé juste comme l'inter négatif. Donc, ils l'ont transféré en vidéo. Puis là, il a monté ça avec un monteur. Puis là, l'ONF ne voulait pas trop. Lui, il savait qu'il voulait mettre un commentaire, le commentaire qu'on connaît. – Vitriolique. – C'est ça. – Pour le moins. – Alors, l'ONF a dit, « Nous, on ne peut pas faire ça. » Fait qu'il a dit, « Bien, regarde, on te donne ton film. Tu sors. Il ne faut pas qu'on soit associé à ça. Puis qu'est-ce que tu penses que Pierre a fait avec les techniciens ? Je suis rentrée par la porte d'en arrière. Puis là, j'ai enregistré ma narration dans les gros studios de l'ONF. Et après, il a fait les copies de son film qui pensait… – Des cassettes VHS. – Des cassettes VHS sur lesquelles il était écrit, « Ce film appartient à tout le monde. Donnez-le, copiez-le, parlez-en. Pierre Falardeau. » Bon. Comme une bouteille à la mer. – Oui. C'est pendant le tournage d'octobre que ça rebondit. – Les cassettes étaient prêtes, puis il a dû en donner à quelques-uns. Puis là, tout d'un coup, c'est parti. Je pense que c'était Franco Nouveau qui a décidé de faire un texte. « Oh, il y a un petit film de Falardeau qui circule sous le manteau. » Puis là, c'est parti pendant que vous tourniez octobre. – Exact. – Et là, Pierre ne voulait pas ni donner d'entrevue ni s'occuper de ça. Lui, quand il rentrait dans son tournage de films, il était comme en religion. Il fallait qu'il soit concentré sur octobre. – Mais tout le monde voulait y parler, pareil, de ça. – Oui. Mais là, c'est ça. Il venait chercher une cassette chez nous sur la rue Panet. Alors, j'ai eu toutes les journalistes de Radio-Canada, de Nathalie Petrovski, qui faisaient la file dans mon escalier pour venir se chercher une cassette. – Aïe, 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 aïe. Fait que c'est toi qui as géré le média de cette affaire-là? C'est toi qui as fait des entrevues là-dessus? – J'ai donné zéro entrevue. – OK. – Non, les gens partaient avec le film, puis ça... C'est ça, le film est parti comme une traînée de poudre. Non, puis je pense même que Pierre n'a jamais... Je ne pense pas qu'il ait donné d'entrevue à ce sujet-là, à ce moment-là, en tout cas. Le film a fait sa vie tout seul. Là, ça va faire 30 ans, Le Temps des Bouffons. – Ah oui? Les 30 ans du Temps des Bouffons. – Oui, on va peut-être en parler. – Bien, il faudrait le rééditer ou le montrer à tout le monde. – Tout à fait. – Pour ceux qui n'ont pas vu Le Temps des Bouffons, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment... Le commentaire, les images, c'est un classique, en fait, du cinéma québécois, là. Carrément, Le Temps des Bouffons, c'est un classique. – Tout à fait. – C'est un film coup de poing, absolument extraordinaire à regarder. C'est un film jouit-chiffre, en fait. – C'est ça. – C'est un film jouissif. En 15 minutes, c'est quoi? 20 minutes, 15-20 minutes? – 15 minutes. – Il démontre tout le régime canadien, en fait, tu sais. – Oui. – Tout notre rapport, notre aliénation, les collabos bilingues, Roger Delandry, qui dit à fait... Comment il dit ça? Il dit, « We are magnificent people as I think I am. » – Ah non, « You are as beautiful as I think I am. » – Imagine-toi, il se parlera pas. – Non, non, il n'était pas vers le sous, là, c'est des franges, ils sont comme... – Bon, Pierre, un artiste, Pierre, un politique, est-ce que c'est indissociable? Est-ce que, moi, j'ai envie de te poser tout ça. Est-ce que, qu'est-ce qui était le plus important pour lui? Tu sais, Pierre, bon, il voulait, comme tout le monde, qu'il faisait des films, il voulait que ses films marchent, il voulait que les gens aiment ses films, il voulait que les gens l'aiment en tant que cinéaste, mais ses films sont politiques. À ton avis, c'est-tu l'artiste qui est le plus important pour lui ou c'est le politique? Tu sais, si on lui avait dit, genre, « Tu ne feras plus jamais de films, mais tu vas pouvoir... » « Tu vas pouvoir... » « Tu vas faire de la politique toute ta vie, tu vas faire du militantisme, est-ce qu'il aurait été heureux? » ou si on lui avait dit, « Tu vas faire juste des films qui ne parlent pas de politique, je ne pense pas qu'il aurait été heureux, il n'y aura pas pour faire ça, en fait. » Mais j'essaie de voir, est-ce qu'on peut séparer... Est-ce qu'on peut séparer le militant de l'artiste? Tu penses-tu qu'on peut faire ça, Pierre, ou si les deux sont entremêlés tout le long? Moi, c'est une bonne question, là. Non, non. Ce qui était important pour lui, c'est de dire quelque chose, de son message. Mais c'est sûr que c'était un artiste, puis c'est sûr qu'il voulait que ses films soient des oeuvres d'art, mais il n'était pas fou non plus, quand il faisait du graton. Il voulait que ce soit des films les plus laids, les plus vulgaires, les plus... Il voulait aussi que ça soit drôle pour aller chercher le monde ou pour rire lui-même sur le plateau, mais je ne sais pas quoi répondre à ça. comme je t'avais dit, tout le côté du monde du cinéma, ça l'emmerdait, le milieu du cinéma, les films qui vont à Cannes, les premiers prix. Souvent, il disait, les Oscars, il trouvait que la plupart des films c'était des cochonneries pas intéressantes. Il n'était pas un... Il n'était pas un cinéphile comme... Ah non? Non, c'est-à-dire qu'il y avait plein de films qu'il trouvait merveilleux, des films historiques, politiques ou autres, mais c'est ça. Je ne sais pas trop comment répondre à ça parce que finalement, il n'a pas étudié en cinéma. Il est allé en anthropologie pour parler de l'histoire du monde ou de l'histoire de l'homme. Lui, son sujet, c'était le peuple québécois. Tu vas me raconter qu'il est venu un peu par accident. Raconte-moi donc comment. Puis là, lui, il est sorti d'anthropologie. Puis il y a quelqu'un qui lui a demandé de tenir la caméra pour un documentaire. C'est ça. C'est son professeur de mémoire de maîtrise. Ah, voilà. Pierre est allé chercher une bourse puis a accompagné son professeur pour tourner des images, des rituels, des tamoules en Martinique. OK. Donc là, Pierre tenait la caméra pour son professeur. Puis il s'est servi de ces images-là. Puis là, il s'est dit « Ah oui, ça appuie le propos. » Puis quand il a fait son mémoire de maîtrise sur la lutte, il a fait la même chose. Donc il a rédigé son mémoire de maîtrise, mais il a aussi tourné. Puis je pense même que c'était la première fois qu'il acceptait ça à l'université, un mémoire de maîtrise avec le document visuel. OK. Fait que finalement... Mais il y avait quand même tourné des trucs avec... Quand il était en anthropologie... Mais ça devait se faire en anthropologie. Tu devais tourner toutes sortes de choses. Donc il y avait tourné de choses. Mais il n'a jamais étudié en cinéma, donc. Pas du tout. C'est ça. C'est ça. Pas du tout. C'est un anthropologue de formation, en fait. Oui, oui. Qui est arrivé un peu par accident ou enfin par... Je ne sais pas trop. Il s'est dit que ça pouvait être un outil intéressant pour exprimer des idées. C'est ça? Tout à fait. C'est ça. Puis ensuite, il y a eu le vidéographe qui a été mis sur pied. Puis là, il s'est dit bon, comme son continu en combat, il l'avait présenté. Puis il y avait eu des compliments de Michel Brault, de Pierre Perrault, de gens qui disaient ah, ce n'est pas pire ce que tu fais. Lâche pas. Donc peut-être que c'est ça. Il a décidé de continuer en cinéma. Mais reste que c'est toujours la vision d'un anthropologue ou de... Tu aurais dit qu'il fallait qu'il fasse, mettons, une histoire d'amour banale. Il aurait trouvé le moyen de mettre ça sur un fond politique ou en tout cas d'ancrer ça dans l'histoire du Québec. Je dis... De quel film il était le plus fier? Il n'avait de chance? Je ne sais pas. Je pense qu'il disait tout le temps que quand il regardait plus jamais quand ils avaient fini. Puis il dit des fois quand j'envoie des bouts, je vois juste « Ah, c'est donc bien mal monté. Ah, c'est donc bien mauvais. Ah, c'est donc... Pourquoi j'ai fait ci? » Quel film? Moi, j'ai toujours dit que j'aimais le temps... Mon préféré, c'était le temps des bouffons parce qu'il a attendu l'argent de personne puis personne n'y a dit quoi faire. Il l'a fait tout seul en toute liberté. Lui, de quel film il était le plus fier? Je ne sais pas. Il devait voir les défauts dans chacun de ses films. Durs à dire. Oui, je ne sais pas. Ça, c'est une affaire aussi... Bon, on a presque plus tard, mais une affaire importante, il a refusé des commandes, souvent. Je pense que Réjean Tremblay voulait qu'il fasse une tirée sur la boxe à un moment donné. Lui, il ne voulait pas... Tu parles de liberté, c'est important. Tant des bouffons, il a demandé à la première personne, il a fait ce qu'il voulait faire. Il a refusé des trucs qu'il aurait pu justement payer son loyer, à un moment donné. Oui, oui. Il disait que, par exemple, à la télé, il disait « Ah non, 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 ça va bien trop vite, c'est n'importe quoi, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas capable de faire ça. » Puis il ne voulait pas non plus... Il n'aurait jamais été un technicien. Au contraire, il respectait tout le monde sur le plateau, mais il disait « Moi, je ne vois pas pourquoi j'irais tourner de rouler les fils ou faire l'éclairage sur l'oeuvre d'un autre. C'est parce que c'est mes films que je fais ça, mais il n'aurait pas fait ça. Il a dû faire quelques petites commandes quand il était à l'époque du vidéographe. On voit une célèbre photo de lui avec son espèce de caméra vidéo. Puis il m'avait dit à chaque fois « Ah, pout, pout, pout. » Oui, parce qu'il a dû être un petit peu payé. Puis là, il disait « Non, 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 je ne veux pas faire ça. » Il ne voulait faire que ces choses. OK, 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 OK. Un mot pour finir. Comment, comment, comment... Bon, je t'ai demandé une meilleure film, mais... Trouves-tu que les gens ont la bonne perception aujourd'hui de ce qui était... Comment... Qu'est-ce qu'on retient, en fait, de Pierre aujourd'hui? Même moi, je me suis jamais posé cette question-là 14 ans plus tard. Tu sais, parce que j'ai parlé à quelques personnes quand je faisais ça, puis même hier, j'ai publié quelque chose. J'ai juste mis une photo d'un livre, puis là, j'ai fait « Ah, on travaille sur quelque chose. » Puis les gens sont vieux. Ils viennent vite énerver, tu sais. C'est Falardeau, tu sais. Il y avait juste la photo d'un livre, peut-être l'album Falardeau, puis il y avait la photo de Pierre. « Ah, c'est Pierre! » Il y a beaucoup de gens qui sont très fans, très... Je sais plus comment de fois, je fais des commentaires des fois politiques, bien souvent, sur les réseaux sociaux, puis là, les gens « Ah, on s'ennuie de Falardeau! » Oui, c'est ça. Comment tu penses que les réseaux sociaux aujourd'hui, Twitter, Facebook, comment ils se démerderaient là-dedans? Il irait-tu ça ou tu penses qu'ils seraient dans le milieu de tout ça? J'ai aucune... Dur à dire, hein? Ils trouveraient que ça va trop vite. Tu sais, quand une... Déjà, lui qui en a vécu des controverses, là, ça déboulait, mais là, c'était pas juste un clic. Dans ce temps-là, il y avait pas de clic de quelque chose. Non, il y avait pas de clic de rien. C'est ça. Fait qu'il fallait parler au téléphone, il fallait qu'un journaliste écrive, il fallait que le caméraman des nouvelles de TVA arrive. j'ai aucune espèce d'idée. Il y a pas... Il était pas... Il était pas sur Internet, là. Il y avait pas... Il y avait pas de téléphone. Le téléphone cellulaire était même pas... Puis l'apogée de Facebook, c'est après qu'il soit décédé, je pense, en 2009. Je pense que Facebook, c'est 2006, je pense, si je me rappelle bien. Oui, oui. Ça commençait, c'était à bord d'où il y a. C'est sûr qu'il y aurait peut-être, tu sais, par exemple, le temps des bouffons. Ça aurait pu être diffusé sur Internet. S'il l'avait fait plus tard, c'est comme ça. Ça aurait pu devenir viral. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il mettrait des choses sur Internet puis qu'il serait... qu'il dirait, mais c'est fantastique. Les gens ont ça dans leur poche déjà, dans leur téléphone, dans la minute. Ils trouveraient sûrement ça dans un sens très bien, mais tout l'autre côté lourd de... Peut-être qu'il ferait des clips, justement, de deux minutes explosifs, puis il aurait eu l'idée de faire ça, puis il dit, m'observait de tout ça. Dans le fond, ce qu'il voulait, Pierre, c'est que ces affaires soient vues. Exactement. Que le message porte. Exactement. Il aurait trouvé des façons punchées pour faire des petites clips, pour envoyer des messages. Mais c'est sûr qu'il serait content de savoir que les gens ont juste à taper sur leur ordi ou sur leur téléphone le temps des bouffons puis qu'ils peuvent l'écouter. C'est sûr. Il dirait, c'est fantastique. Puis la même chose avec tous ses films, quelque chose. Exactement. Alors... Il voulait que les gens... Que ça arrive dans la face du monde. Oui. Mais en même temps, ça dérape tellement que... Là, je ne peux pas... Peut-être qu'il aurait trouvé ça épeurant. Je... Je ne sais pas. Moi, je me disais, mon Dieu, il aimait travailler la direction photo de ses films. Puis là, tout d'un coup, tu regardes le monde qui écoutait un film gros de même sur son téléphone. Tu dis, bien là, quand même que tu auras un décor fabuleux un éclairage extraordinaire de plus rien, là. Fait que c'est plus la même chose, là. C'est plus le grand écran. Mais... Écoute, il n'y a pas... Il ne tapait pas à la machine. Il ne tapait pas à l'ordinateur. Il est allé lire quelques recherches quand il faisait... Sur Internet? Oui, sur Internet, mais... Mais il n'a pas connu ça. Non. Il n'a pas connu ça. Non, mais il détestait... Déjà, les gens qui avaient leur sel, ce n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Mais il trouvait, tu sais, qu'il voyait des gars dans leur auto avec leur téléphone. Il trouvait que c'était... Ça l'énervait, là, comme si c'était des riches hommes d'affaires qui décidaient. Mais bon, il n'y aura pas... Il n'y aura pas vu ça, vraiment. Il n'y aura pas connu ça. Non. Manon, merci. Bienvenue. C'était super. Je ne sais pas. Oui, moi, je suis très content. C'était bien, bien, bien le fun. Merci. Alors, écoutez, c'est mon premier balado. On ne sait pas tout ce que ça donne, mais on va lancer ça dans l'espace public. Alors, entretien avec Manon Le Riche, la veuve de Pierre Falardeau, il faut bien le dire. Alors, merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501